Ces gens sont des chasseurs, des chasseurs d'images. Leur but ce jour-là était de parvenir à capturer des chevaux. Ils vont traverser le pont comme ça, de droite à gauche. Donc on va voir les chevaux en enfilade, tous les chevaux blancs en enfilade avec les cavaliers. Ici, il y aura plein de monde, donc ça veut dire qu'il faut que nous, avant, on se positionne correctement. Il y a 7 ans, 3 photographes, dont cette jeune femme, ont eu l'idée de créer une agence de voyage photo. Le concept, embarquer des amateurs et les former sur le terrain, au bout du monde comme au coin de la rue. On teste au 4 centièmes de seconde pour saisir les chevaux nets. Le stage, qui se déroule pendant les fêtes de Saumière, connaît pas mal de succès. Il marche très bien parce qu'on aborde des techniques photographiques un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Il y a une partie reportage, mouvement, portrait. Donc ils s'adressent plutôt à des gens qui sont déjà un peu dégrossis en photo. Parce que c'est assez difficile de faire des bonnes images et de faire des photos de mouvement comme ça et de foule. Hop, on se pose, sœur ! Cet exercice permet aussi de saisir l'âme d'un pays. C'est ce qui a séduit certains de ces gardois d'adoption. Même habitant dans la région, ce n'est pas l'occasion de venir à une fête votive. Et je ne connaissais pas toutes les petites astuces et tout ça pour mieux se positionner. Donc avec l'aide de Cécile, voilà, j'ai choisi ce stage. À travers l'appareil photo, on est plus concentré sur certains détails. On voit les choses différemment. Alors certainement, il y a des choses qui nous dépassent complètement parce qu'à travers le viseur, on ne voit pas tout. Mais on voit d'autres choses. Et c'est vrai que c'est quand même très beau à voir et très impressionnant. Et quand on a goûté à la formule, on y revient souvent. La moitié de ce petit groupe avait déjà fait des voyages photo avec l'agence saumière oise. Marie-Noëlle, elle, est allée encore plus loin en décidant de devenir photographe professionnelle. Je suis tombée sur des gens compétents qui m'ont permis de faire le lien entre la théorie et la pratique. Parce que jusqu'à là, j'étais complètement autodidacte. Donc avec eux, j'ai rencontré à la fois des professionnels et des amateurs de bon niveau. Ça a permis de me confronter aussi aux autres, de voir des pratiques que je ne connaissais pas. Enfin, de pouvoir monter la première marche, on va dire. Le lendemain, tout le monde est descendu dans le vidourle pour prendre des clichés de la gaze. Quand les troupeaux courent dans l'eau, voici un aperçu de ce qu'ils ont capturé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada